Souvent les suites, c'est casse-gueule, voire carrément casse-gueule, voire totalement suicidaire. Mais des fois, par un heureux hasard, et bah ça passe, et parfois c'est encore plus rare, on arrive à un meilleur niveau que le film de base. Et alors que The Red, premier du nom, était déjà une tuerie dans tous les sens du terme, je vous rappelle les décors de ouf, la mise en scène inspirée et les chorégraphies qui dépeignaient une véritable ode à la violence la plus totale, et bah quelques années après sa sortie, après que le film ait eu le temps de bien s'installer dans l'inconscient collectif et que de par le monde, les fanats de bagarre commencent à tourner leur mirette vers ce beau pays de terre et d'eau, un second film fut lancé. Mais cette fois, l'ambition était tout autre. Fini le film bloqué dans un seul et unique lieu, et bonjour la grosse production qui fait péter les décors et les ambiances, vu qu'on passe quand même d'un budget de près de 1,1 million de dollars pour le premier, à un budget de 4,5 millions de dollars. C'est quand même pas mal, même si c'est rien du tout comparé aux prods américaines. Du coup, ce film est vraiment à voir comme un blockbuster indonésien. Et mine de rien, c'est important pour plusieurs points. Déjà, ça nous permet de voir qu'il n'y a pas que les prods occidentaux qui peuvent mériter l'appellation blockbuster, mais aussi que ces mecs peuvent te faire un putain de film pour 3 fois rien. Parce que oui, 4,5 millions, mais c'est un pay dans le vent pour les prods américaines. Mais eux, avec ça, ils te font un film purement génial, bien construit et surtout très bien filmé. Bon par contre, comme d'hab avec les films indonésiens, si vous aimez pas le sang et la violence, je vous conseille pas de rester parmi nous. Alors, The Red 2 commence directement après le premier. On y découvre le frère du personnage de Hiko qui, visiblement, s'en est pas si bien sorti que ça, malgré ce qu'il disait. A côté de ça, les alliés de Hiko butent le dernier lien avec le premier film. Et nous livre la première surprise du film. On nous balance une vraie intrigue de thriller digne des meilleurs représentants du genre à la gueule. Une histoire de flic corrompu, de mafias infiltrées et de prison où se faire passer pour un dur. Vous l'avez compris, en gros, on va demander à Hiko d'infiltrer la mafia locale pour la faire tomber de l'intérieur. Et pour ça, rien de plus sûr que de se sympathiser avec le fils du boss qui est en prison après s'y être fait soi-même enfermer. Et déjà, je voudrais faire une pause sur cette scène, qui démontre bien la magistralité du film. La scène des toilettes brille par son putain de suspense de ouf. Sans déconner, c'est largement digne de Hitchcock. Dans le sens que on sait que la vie, celle de Vérou, ils vont céder, mais on sait pas quand. Du vrai suspense, suivi par ailleurs d'une ambiance purement géniale. Je veux dire, ce contraste violent entre le calme de notre personnage et la rage du monde extérieur est très bien mis en scène. En tout cas, le combat va bien vous montrer que Hiko, il a pas du tout perdu un seul gramme de sa niaque de ouf. Y'a rien qu'à voir comment le mec s'entraîne. Et bah putain, dire que je me plains quand mes voisins font du gruil. Le plus étonnant, c'est que pendant un moment, les scènes d'action sont plutôt rares. Enfin, plutôt rares, c'est un bien grand mot. On est bien plus focus sur ce thriller pénitentiaire qui sera suivi du thriller mafieux. Même si, soyons honnêtes, il se passe pas non plus un milliard de choses dans la prison. Si ce n'est une ambiance géniale et très humide, qui me fait dire que les prisons là-bas doivent sûrement être une vraie horreur. Mais par contre, le tout est terminé par une des meilleures scènes d'action du film. Déjà parce que le combat dans la boue donne un espèce de côté désespéré au tout. Et ensuite, parce que tu ressens bien la difficulté du personnage à se battre dans cet environnement. Et ensuite aussi, parce que tu ressens vraiment le chaos de la bataille. Tout le monde se met sur la gueule, les coups peuvent venir d'absolument partout et c'est d'ailleurs ce qui arrive. Je trouve même cette scène presque poétique. Tous ces hommes couverts d'une boue qui masquent leur identité et qui ne laissent place qu'à une horde prête à s'entre-déchirer. Pour au final, bien peu de choses. Et même notre héros est affecté par cette folie, la menant à des actes de pure sauvagerie dans le feu de l'action. Je pense que le message, c'est que la prison accentue le côté sauvage de l'homme. Ou alors, je me creuse la tête pour rien. Mais en tout cas, la scène est super cool. Oh, putain ! Mais bon, au final, il s'est quand même fait un petit peu carotte. Vu que les quelques mois se sont transformés en trois putains d'années en prison. Et enfin, sa mission peut commencer. Et son introduction à ce monde vont le mener à déjà des mises en scène très très cool. Comme cette scène au téléphone pour conserver sa couverture. Mais surtout, à mettre à jour un complot interne au sein de la famille qui va mener à l'explosion du tout. En gros, pour vous la faire courte et en spoilant le minimum du minimum. Parce que quand même, le scénario est cool. Lui, c'est le méchant. Il veut foutre le bordel entre les locaux et les japonais pour gagner du pouvoir dans la bataille. Et pour ça, il va manipuler le fils du patron. Voilà, c'est tout. Je ne vous dirai pas plus. Voilà, en gros, c'est ça. Et si on peut dire un truc, c'est que c'est putain de cool. L'histoire et les personnages sont vraiment bien foutus. Et ne sont pas seulement des archétypes. Par exemple, le père aime vraiment son fils. Et c'est réciproque d'ailleurs. Même si leur relation va effectivement se détériorer. Mais à cause des deux. A cause du fils qui veut trop, trop vite. Et du père qui le protège trop. Mais même au niveau de sa composition, le film fait preuve d'une expérience et d'un talent certain. Je veux dire, mais matez-moi ce plan. Tout est génial. La gestion de la couleur, l'ambiance, les acteurs, tout. Ça me fait d'ailleurs énormément penser à Drive. Même si je trouve que c'est un peu tendu de la part du film d'essayer de planquer Yayan Huyan qui avait déjà joué et était surtout déjà mort dans le précédent film. Sous un costume de Clodo. Parce que quand même, le gars a une tronche assez reconnaissable. Du coup, t'as tendance à le spotter dès qu'il rentre dans le champ. Mais bon, il est toujours aussi cool à la baston. Alors, bon, allez, ça passe. Ah, j'ai tellement mal pour toi, mec. Non, mais vraiment, pour en revenir à la qualité de la mise en scène, certains plans sont magistraux. Notamment, toute cette scène sur la neige qui me rappelle terriblement Lady Vengeance que je vous recommande encore une fois. Mais alors, vraiment, vraiment, ce film est une furie. Même au niveau de la musique, ça m'y fait penser d'ailleurs. Et d'ailleurs, en parlant de tuerie, on va passer à nos fiers et intrépides combattants. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ou comme ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hikowaii Effectivement, mec, après tout ce que t'as pris dans la gueule, t'as le droit de plus en pouvoir. Et au final, que penser avec l'arrivée du futur 3ème opus qui n'a toujours pas de date de sortie, je crois. Mais bon, vu que Garrett Evans vient tout juste de finir son dernier film pour Netflix et qu'il va pouvoir se remettre dessus, ça devrait pas arriver trop trop tard. Et bah, au début, j'étais assez sceptique, vu que je trouvais, comme je vous l'ai dit, que la fin était déjà très bonne en soi. Et bah, au final, me voici assez rassuré, car on a appris récemment que si le 2 prenait place 2 heures après le premier film, et bah, le 3 lui prendrait place 2 heures avant la fin du deuxième. Alors, je sais pas comment ils vont se démerder, mais j'ai quand même hâte de voir ça. J'espère vous avoir donné envie de suivre l'aventure de ce flic sur BNR qui décidément enchaîne les journées de merde. Et quant à moi, je vous dis à bientôt, et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada